C'est un projet qui s'appelle Le Roi des Frontières et les réfugiés et donc consacré à l'actualité assez forte les derniers mois et qui nous posent plein de questions à la fois sur notre modèle de société et sur l'avion du projet européen et la relation avec nos voisins. Donc on accueille aussi bien celle-là, qui est directeur de la fondation à l'École, qui est chercheuse à l'IFRIT et en charge du projet Turquie pour l'Angleterre. Le Roi des Frontières c'est directement des sujets qu'on va voir aujourd'hui. Oui, merci Marie. Et oui, moi je ne vais pas prendre votre temps, mais effectivement, et juste pour établir la chronologie, l'avant-dernier numéro du journal que vous trouvez là sur la table à l'entrée est sur la question des frontières, sur ce qu'on appelait le retour de frontières, alors que le dernier numéro qui fait juste le parrain, est sur la question intégration-désintégration en Europe, et quelles sont les forces souterraines qui sont aujourd'hui en présence en Europe qui aident à l'intégration ou à la désintégration européenne. Très rapidement, on m'avait demandé de vous présenter le journal, et c'est vrai qu'avec un nom pareil, on a souvent tendance à penser que le journal n'est quand même en anglais, et donc ça renforce ce côté, ah oui, c'est un truc pour la pub européenne, pas du tout, donc le Green European Journal, je n'ai pas choisi le nom, est publié en pratiquement 15 langues, par tous les articles, mais une grande partie des articles sont traduits, vous trouverez ici à l'entrée, en format, en petit format, en format A5, les articles qui m'ont été traduits en français, donc écrit en français, il y a d'ailleurs une interview qu'on avait faite avec François sur la question des frontières, et l'article récent de Jens et Édouard Boudot sur le couple franco-allemand et la question de l'intégration en Europe. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait fait un numéro sur les frontières ? Parce qu'il nous semble que, un, les écologistes n'ont pas très bon sur la question des frontières, bon, c'est soit naïf, soit très vague sur la question, et parce que, il nous semblait qu'il y avait un retour aux frontières, et un retour des frontières, et que l'angoisse de l'État-maçon, de la question de la souveraineté, etc., les frontières en étaient un bon prisme, un prisme d'observation, et que finalement, les frontières sont nécessaires à toute réflexion sur un projet politique, parce que les frontières, c'est quelque part, c'est quelque part répondre à la question de quelle société, quelle démocratie, quel territoire, qui et à quel moment. Donc, la question du projet politique était vraiment au centre de ce numéro. Le retour aux frontières, il y a le côté très physique des frontières, les douanes et les contrôles dont on parle beaucoup, mais on a aussi voulu parler, et c'est le cas de la part de plusieurs auteurs, dans le journal, du retour des frontières cognitives, mentales, ce que certains ont appelé la frontière centrée, plus sur le migrant, mais dans le migrant, la frontière n'est plus territoriale, elle est dans le migrant, elle est dans l'expression, parfois légale ou sociétale, qu'on fait de le migrant et la frontière, entre eux et nous, et ça s'exprime dans beaucoup de nouvelles situations, qu'on parle parfois jusqu'en Grande-Bretagne, de la manière dont on traite les migrants, à travers les questions de logement et d'accès à la sécurité sociale. Et donc voilà, c'était aussi une manière de dire que les frontières étaient un des combats manqués, peut-être par la gauche, mais ça je pense que François André, c'était l'objet de l'interview sur la défaite de la gauche sur la question des frontières. Donc voilà, l'idée était vraiment, et je vous encourage à lire le journal, il y a, je pense, dans celui-là, 4 à 5 articles qui étaient en français, déjà à l'origine, ils sont tous disponibles sur le site du Green Open Journal, donc greeneropenjournal.eu, et là les articles sont en français. Et je vous donnerai d'autres questions par rapport à l'annonce, pour le débat. On est, si quelqu'un le souhaite, avoir un rapporteur pour la salle, qui ne soit pas chargé d'être un reprendu de l'ancienne de la taux des socios qui vont être venus par la suite, mais plutôt de recenser les propositions concrètes, qui seraient formulées, soit par les intervenants, soit par la salle. Je ne sais pas si il y a un bon moment de la discussion qui a honte de faire ce problème. Pas un mot. Merci beaucoup. Voilà, hop. J'ai une proposition concrète de ce qu'on peut faire maintenant sur cette question-là et qu'est-ce qu'on doit prendre dans ce qu'on peut faire de la question ? Alors, du coup, c'était le boulot que Laurent évoque, c'est parti dans le New York Journal de François, parce qu'effectivement, c'est là-dessus qu'on a très rapidement à changer, mais tout à l'heure, pour aborder, commencer à aborder cette question qui nous réunit aujourd'hui. Lundi, les dirigeants allemands français et italiens se sont réunis de manière très symbolique sur le monde dans la métro au large des Britanniques. Les messages qu'ils ont envoyés, c'était « L'Europe n'est pas finie, on peut encore faire un livre au projet européen ». On ne voit pas beaucoup de propositions non plus qui sortent de cette rencontre-là qui a eu lieu lundi. Est-ce qu'il faut que je prenne le micro ? On entend le micro. Oui, on prend le micro. On entend le micro. Vous entendez mieux ? Non. Non, pas vraiment. Là, c'est mieux ? Non. Un peu ? Oui, un peu. Un peu. Bon. Oui. On va essayer de parler fort de tout ce côté-là. Super. Voilà. Donc, ces dirigeants européens, on entendit la Merkel qui n'est pas tout à fait plutôt sur l'être de s'adresse allemande, mais en même temps, deux chefs d'État membre qui représentent une grande part de l'Union européenne de gauche qui ne parviennent pas, finalement, qui essayent d'envoyer le symbole, mais qui ne parviennent pas à penser des propositions concrètes pour répondre à cette question des réfugiés et surtout, dont on peine à voir aussi à la fois leur position concrète et leur proposition concrète. Et donc, je crois que c'est effectivement l'un des sujets sur lequel vous avez pu la parole c'est derrière moi. Et donc, que pensez-vous, effectivement, de ce que vous appelez la faillite de la gauche face à cette question ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être pas trop désordonné ni désorganisé dans ma réponse, mais s'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce sujet. Le premier point, c'est de dire qu'aujourd'hui, de par son incapacité à développer une réponse commune et un projet politique en matière d'asile et d'immigration, l'Europe se trouve aujourd'hui dans la situation où elle est la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants. Sur les six premiers mois de 2016, 3700 migrants ont perdu la vie en Méditerranée, ce qui présente une augmentation de 23% par rapport à 2015 et une augmentation de plus de 50% par rapport à 2014. Et donc, il y a, avant toute chose, une tragédie humaine et humanitaire aux portes de l'Europe qui est indigne d'un espace politique qui se veut être un espace de paix et de prospérité. Le deuxième point, c'est que c'est aussi un véritable problème politique pour l'Union européenne puisque, sur cette question essentielle qui touche à ses valeurs et à l'essence même de son projet politique, elle n'est pas capable de développer une politique commune. Et on voit qu'on a aujourd'hui une sorte de faillite du projet politique européen. Une désunion de l'Union européenne sur ce sujet qui n'est d'ailleurs pas juste une figure métaphorique mais qui est une désunion réelle puisque la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne largement à cause de ces questions d'immigration. Le motto, le thème central de la campagne du Brexit, c'était la reprise du contrôle sur les frontières. Et donc, on voit que cette question des frontières aujourd'hui divise profondément dans l'Europe et pas uniquement symboliquement, y compris dans les faits. Et au fond, on peut se demander pourquoi l'Europe est incapable de développer un projet politique commun sur l'asile. Je laisse, à part pour le moment, la question de l'immigration. l'asile au fond ne concerne, selon les pays européens, que quelques dizaines de milliers de personnes par an. En France, l'asile, il y a à peu près, au normal an, il y a autour de 60 000 demandeurs d'asile en France par an. Sur d'autres sujets qui concernent l'ensemble de la population, je pense par exemple à la politique monétaire, les pays de l'Union européenne ont accepté l'idée qu'ils devaient mettre en commun leur politique, confier leur politique monétaire à une autorité supranationale, en l'occurrence la Banque Centrale Européenne, pour faire un projet commun, c'est-à-dire la monnaie émise, l'euro. Mais sur cette question de l'asile, qui, alors que la politique monétaire concerne le pouvoir d'achat et donc la vie de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de l'Union européenne, sur cette question de l'asile qui touche, on répélie, quelques dizaines de milliers de personnes, on ne parvient pas à développer le début du commencement d'une ébauche de ce qui pourrait commencer à ressembler à un projet politique commun. Et je pense que si on n'arrive pas, c'est parce qu'on se heurte à un problème qui est politique, culturel et psychologique et qui tient au totem de la frontière. Et je dirais qu'il y a à gauche, dans tous les pays de l'Union européenne, un véritable inconfort par rapport à la frontière. Et que la frontière, aujourd'hui, devient un peu ce qu'a pu être pour la sécurité il y a dix ans, c'est-à-dire un sujet essentiel pour l'électorat, mais par rapport auquel la gauche avait du mal à se positionner. Et on a aujourd'hui à gauche des gens qui se revendiquent de la gauche radicale, sur France, des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou Orne Montcourt, et qui vont revendiquer la frontière comme un étendard. On va dire conduiser français, acheter français, retour des frontières, anti-mondialisation, démondialisation, fierté de la France, avec la véritable montée du souverainisme qui n'est pas sans rappeler les accents que peut prendre un Nicolas Dupourgnant ou un Philippe de Guilherme. On ne peut pas pas aller encore plus à droite. Un confort, par rapport à la notion de frontière qui, je pense, tient largement à la conception que l'on a de la souveraineté nationale. Et c'est une conception, je crois, qui n'a pas su, qui n'a pas voulu évoluer depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire depuis le moment, au moment du traité d'Ouest-Falier en 1648, qui met fin à la guerre de 30 ans, et où pour mettre un fin à cette guerre interminable, on va ériger la souveraineté nationale en principe fondateur de l'organisation des relations intermédiaires. Et en gros, on va dire, désormais, à chaque territoire correspond un souverain et une population. Et le souverain a la maîtrise de l'intégralité de son territoire et donc principe de non-ingérence dans les affaires du souverain d'à côté, mais aussi a le contrôle sur l'ensemble de sa population. Et on dit, ce sont d'ailleurs les prémices du droit d'asile, si quelqu'un n'est pas d'accord avec le souverain, il a le droit de quitter son pays. C'est un droit qui sera mis en application un siècle plus tard en France quand Louis XIV révoque l'équipe de Nantes et quand les Huguenots vont utiliser leur droit de quitter la France et puisqu'ils ne peuvent plus pratiquer librement leur religion, ils sont donc migrés en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. Mais cette conception de la souveraineté nationale suppose une coïncidence, une équivalence entre les frontières géographiques du territoire et les frontières démographiques de la population. C'est ça qui va créer le concept d'État-nation, c'est-à-dire d'une population qui correspond à un territoire, c'est ça qui va créer le concept de la France aux Français. Le problème, bien entendu, c'est que dans cette logique de souveraineté nationale, les migrations apparaissent forcément comme une anomalie. Vous avez d'un coup les frontières géographiques du territoire qui ne vont plus correspondre aux frontières démographiques de la population. Vous allez avoir une même population répartie sur plusieurs territoires, tandis qu'un même territoire va accueillir plusieurs populations. Et donc, du coup, les migrations vont apparaître dans cette conception de la souveraineté nationale comme une sorte d'anomalie est donc comme un problème à résoudre. Et on va considérer l'émigration comme un problème conjoncturel que l'on va pouvoir résoudre ou moduler ou réguler à l'aide de la frontière comme instrument de contrôle des migrations. On sait, et notamment toutes nos recherches ont montré que ce n'était pas du tout les frontières qui régulaient l'émigration et que ce n'était pas du tout une frontière fermée qui allait empêcher les migrants de venir de la même manière que ce n'était pas non plus une frontière ouverte qui d'un coup va décider les gens à quitter leur pays. Mais par contre, il va rester ce fantasme politique total qui consiste à faire croire aux gens qu'en fermant les frontières, on va limiter l'immigration et que les frontières constituent un instrument de contrôle et de régulation des migrations comme s'il était de la compétence de chaque ministre de l'intérieur de déterminer en gros les plus migratoires comme s'il avait ce pouvoir de détermination des plus migratoires. Or forcément, je crois aujourd'hui que cette conception de la souveraineté nationale ne peut plus tenir dans un monde globalisé que cela plaise ou non. Parce que c'est une conception de la souveraineté nationale qui fait voir le monde comme un ensemble de nations morcelées et indépendantes les unes des autres. Alors qu'on sait aujourd'hui que si l'on veut pouvoir traiter les grandes questions du monde, il faut pouvoir penser le monde de façon universelle et globale. Que ce soit pour la question du changement climatique, que ce soit pour la question de la pollution des océans, que ce soit pour les questions de guerre et de paix, on se rend bien compte que les actions des uns ont un impact chez les autres. Et que donc, si on ne peut pas développer cette pensée, ce cadre universel de pensée du monde, on ne peut pas comprendre aujourd'hui le monde de 2007. Et donc, ce qui me semble évident aujourd'hui, c'est que je crois que l'inconfort par rapport à cette frontière tient largement à la fois à cette conception antédiluvienne ou holocénie de la souveraineté nationale, que je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir repenser dans une dimension universaliste. Et donc, pouvoir assumer le fait que l'ouverture des frontières, par exemple, ne veut pas dire leur suppression, mais que cette logique de fermeture des frontières et cette logique de renforcement des souverainismes nous conduit vers un monde de plus en plus morcelé où chacun resterait chez soi. Et je crois que le vrai défi aujourd'hui de la gauche et des partis écologiques, c'est de reconnaître l'émigration non plus comme un anomalie ou comme un problème, mais de le reconnaître comme un fait social, structurel et structurant du monde d'aujourd'hui, de cesser ce débat migration, chance ou quoi, atout ou fardeau et de reconnaître que simplement les migrations sont un fait et qu'aujourd'hui tous les pays sont amenés à devenir des pays multiculturels dont cohabiteront différentes cultures mais aussi différentes religions, différents rapports à son corps sur la plage et donc en reconnaissant cela, je pense que c'est là où on peut dépasser ce fantasme, ce totem de la frontière en reconnaissant aussi qu'il y a aujourd'hui deux courants qui vont diviser la gauche et je pense qu'il y a peut-être un axe fondamental à prendre en compte, c'est-à-dire un courant entre une gauche souverainiste, disons en France Montbourg-Mélenchon et une gauche universaliste qui me semble est le chemin naturel que doivent emprunter les partis écologistes pour penser le monde dans sa globalité et c'est à mon avis le grand défi auquel sont confrontés les partis écologistes en France et plus largement en Europe et dans le monde. On a un échange de questions-réponses après, donc n'hésitez pas aussi à garder vos questions de côté. C'est intéressant parce que le... voilà, quand on dit les migrations sont un fait social structurant mais aussi les migrations existent, je crois qu'effectivement dans les questions que vous avez travaillé là-dessus et que vous travaillez là-dessus aussi, de dire qu'il y a d'autres endroits du monde où ces migrations existent, d'autres endroits du monde qui sont marqués par des crises, ce qui entraîne aussi l'arrivée des réfugiés, donc on peut dire qu'on a de la migration toujours, il y a aussi des crises qui entraînent l'asile et les réfugiés soit politiques ou climatiques et vous êtes spécialiste du coup de la Turquie et des pays voisins de la Turquie qui connaissent bien ces questions-là et qui ont un rapport aux frontières un peu différent de ce qu'on peut avoir nous et qui à la fois sont en lien constant avec nous que ce soit sur la question peut-être un transit des réfugiés vers chez nous ou alors de cet accord qu'a noué l'Union Européenne avec la Turquie. Est-ce que le problème nous apportait un peu vos éclamages ? Bonjour à tous. Oui, alors, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'infiltitudes, beaucoup de questions sur les termes vont être amenés à se déterminer de façon malheureusement urgente alors qu'en réalité la question de l'immigration et la question de la réforme du droit d'asile on sait effectivement dans ce plaisir en Europe que l'on a très pression pas mal gagné mais là c'est la crise syrienne et la dégradation de la situation au Moyen-Orient qui a amené finalement à la fois les actions européennes et le gouvernement des États-Unis à récoler des solutions qui n'en sont pas. Comme Marie l'a dit je travaille en fait sur la Turquie et sur le Moyen-Orient et je trouve qu'aujourd'hui si on parle de paramètres structurants la crise syrienne le conflit syrien c'est tristement l'angle mais en réalité on peut repenser l'avenir de pratiquement tous les pays voisins de ce qu'on a été quand on a préparé cette table j'ai fait une petite présentation qui était de dire oui les frontières reviennent en Europe mais elles ont disparu au Moyen-Orient alors en fait quand Marie dit qu'on a discuté d'un rapport à la frontière qui était différent au Moyen-Orient je pense que le rapport symbolique à la frontière tel que François vient de le décrire est assez semblable la frontière elle est conçue comme une ligne de séparation une ligne de démarcation notamment des pays où on a eu beaucoup de conflits politiques graves et militaires parce qu'on a eu des conflits militaires de guerre en revanche la pratique de la frontière est beaucoup plus souple parce qu'il y a une espèce d'incapacité pratiquement chronique des gouvernements à contrôler leur territoire et puis il y a une sorte de négligence bienveillante vis-à-vis des mouvements qui se passent à la frontière parce qu'en réalité on s'aperçoit que sauf en période de crise et de guerre c'est pas vraiment un problème que ça circule donc les frontières elles réexistent au Moyen-Orient dans certaines périodes de guerre aujourd'hui la guerre en Syrie est une période qui est totalement hors contrôle c'est-à-dire que le conflit est d'une telle dimension qu'à nouveau on a une grande difficulté des gouvernements et des voisins de la Syrie à remettre le contrôle sur leur frontière comme ils ont pu le faire au moment par exemple de l'intervention américaine en Irak on a eu aussi des flux de centaines de milliers de réfugiés mais je vous rappelle qu'au Moyen-Orient on a un premier précédent qui est historiquement très ancré dans une attention politique que celui des réfugiés palestiniens alors je voulais juste faire un petit essayer de faire un petit raisonnement à trois points qui est de rappeler que des mouvements je me concentre essentiellement sur la question des réfugiés et donc des réfugiés politiques comme vous l'avez compris qui est un peu différente de celle des migrants j'aurais tendance à séparer la question étant donné que je travaille sur le pays d'Orient parce qu'un de mes présupposés c'est par réalité les Syriens n'ont pas du tout tous envie de migrer économiquement vers l'Europe c'est-à-dire que c'est vraiment un conflit qui a fait 300 000 morts dont le résultat a été de déplacer les deux tiers de la population du pays je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a pratiquement 9 millions déplacés à l'intérieur du territoire de Syrie et 5 millions de réfugiés dans les pays voisins et on n'en a pas beaucoup en Europe finalement mais on a donc en Europe aussi on a un historique de grandes migrations qui se sont passées comme elles se sont passées je vous rappelle que les principaux référents historiques qu'on avait en France quand on a commencé à se dire qu'on allait peut-être avoir un moment important de réfugiés c'est-à-dire que ça a été les républiques espérieures effectivement et là on a quand même une migration qui concerne 500 000 personnes rien qu'en 39 et qu'on a bricolé totalement mais on a été obligé de bricoler parce que c'était la guerre et donc en fait on n'avait pas le choix que de se dire qu'on devrait fermer la frontière et c'est un peu ce qui est en train de se passer sur la chrystine aujourd'hui on a la question des road people qui a été soulevée aujourd'hui mais les français ont accueilli à l'époque 120 000 à peu près road people aujourd'hui on a 1 million de Syriens au Liban pour 6 millions d'habitants plus de 3 millions en Turquie pour un pays qui a une population beaucoup plus importante qui en réservait quand même beaucoup de monde 700 000 en Jordanie et quelques centaines de millions en Europe donc des mouvements qui sont beaucoup beaucoup plus importants et qui encore une fois dans mon deuxième point je veux dire sont gérés un peu le jour au jour la question des harkis n'est jamais soulevée mais je trouve que c'est une question qui est aussi intéressante parce qu'on a eu environ 100 000 personnes qui sont venues après la guerre d'Algérie s'installer en France et également dans une extrême mauvaise conscience sociale et qui donc sont passées invisibles mais qu'on a quand même eu en France et qui ont fait souche en France parce qu'ils se sont assainés en France donc on a une expérience de ça en Europe la nouveauté peut-être c'est que la mondialisation aujourd'hui nous fait poser le problème pour des questions dont on pensait qu'elles étaient très lointaines c'est-à-dire que qui aurait imaginé au début de la crise que les Syriens par centaines de millions par millions voudraient émigrer vers l'Union Européenne je pense que personne n'a imaginé ça au départ le Moyen-Orient ça s'en fait très loin ça c'est mon premier point sur le roi puisque le roi le roi le deuxième point la majorité des migrants et des réfugiés les Syriens sont donc au Moyen-Orient les cités et les pays par ordre de l'ombre c'est donc la Turquie le Liban la Jordanie l'Irak l'Egypte on est aussi en Égypte l'accueil s'est fait spontanément parce qu'il n'y avait pas des questions de choix l'accueil a pu se faire parfois plus facilement parce qu'on avait des liens de parenté alors ça c'est une chose très importante pour nous ça joue un petit peu dans la Jordanie et aussi finalement en Turquie beaucoup de Syriens de la frontière mais aussi des familles qui étaient en partie installées en Syrie je ne parle pas que des Arabes mais aussi des Kurdes parce qu'il y a aussi qui s'affrontent aux Kurdes et recusent totalement la légitimité politique du pays récordé et du Kurdes syriens à s'organiser à s'autonomiser en même temps au moment de covaler on a 100 000 Kurdes qui ont fui et qui se sont retrouvés à un sujet en Turquie donc ça c'est aussi des paradoxes politiques complètement délérants mais qui montrent l'échelle des problèmes à gérer dans la région l'accueil s'est fait donc plus ou moins spontanément dans ces pays avec sur la Turquie une mise en scène de la politique turque d'accueil parce qu'il fallait montrer la solidarité islamique et que la Turquie est indiqué qu'ils aiment mieux son travail que les autres en réalité c'est du protège létal au Liban 90% des réfugiés travaillent dans le secteur informel en Turquie les Turcs ont en réalité absolument aucune idée de combien de réfugiés il y a qui sont ces réfugiés on ne sait même pas vraiment où ils sont on sait seulement qu'on a fait 10% qui sont dans ces fameux camps très modernes que les Turcs nous présentent tout le temps parce qu'ils sont installés dans les villes et en Jordanie on a le problème de l'emportement dans des camps qui ne sont pas vraiment très confortables et des réfugiés qui bougent dès que la situation se dégrace c'est-à-dire quand le programme alimentaire mondial dit qu'il n'a plus d'argent à donner dans les camps d'infigieux urbaniens à ce moment-là la migration a donné et la migration syrienne elle est constante dans la région et le fait qu'il y ait une échappatoire vers l'UE c'est vrai que c'est presque une anomalie en réalité troisième point sur l'accord avec la Turquie brièvement vous savez que cet accord a été extrêmement décrié il est symbolique d'une évolution de la politique extérieure européenne qui consiste à délocaliser le problème à essayer de signer des accords avec l'ensemble des pays qui sont des émetteurs ou des pays de transit de migrants qui règnent le problème or il se trouve que là on a un partenaire à la Turquie qui est dans un rapport de force qui pendant très longtemps en tout cas a semblé être plutôt en sa faveur vis-à-vis de l'UE qui était en mesure d'imposer les conditions à l'UE les Européens ont dit qu'ils allaient donner 6 milliards d'euros à la Turquie pour s'occuper des réfugiés syriens un ordre de grandeur c'est que le HCR estime à 3 milliards d'euros l'argent dont on a besoin pour apporter une aide humanitaire décentre à l'ensemble des réfugiés syriens c'est juste pour vous donner une idée du deal favorable que les Turcs ont obtenu sur les réfugiés or aujourd'hui après le coup d'état militaire en Turquie on ne sait pas très bien ce qu'on va donner à cet accord donc rien n'est réglé il est évident qu'il faut se concentrer sur le règlement de la crise syrienne et aussi sur la reconstruction de la Syrie en l'internet alors là ça semble très facile à dire mais franchement c'est quand même ça le coeur du problème aujourd'hui et pour ça il faudra avoir envisagé à la fois au Moyen-Orient un règlement régional de la crise c'est à dire une coopération pour la reconstruction au moins entre la Georgie-Anie et le Liban et la Syrie et ici en ce qui concerne notre partie du travail et l'accueil des réfugiés il faut absolument décloisonner il faut un décloisonnement qui soit public-privé il faut un décloisonnement des ONG entre elles il faut que tous ces acteurs qui sont amenés à se mobiliser et à être sur le coup complètement dans l'avance ne se sentent pas isolés face à un problème qui n'ont absolument pas les moyens de régler isolément bonjour je suis très impressionné par l'intérêt pour ce sujet la situation a vraiment changé avec la question directe il y a un an que c'était le 5 septembre que la ville à mer elle a pris la décision d'ouvrir les frontières ouvrir les frontières avec l'ambiance les frontières elle a pris la décision ensemble chancelier d'Autriche qui n'est plus chancelier d'Aurie qui était aussi quelque chose mais elle a eu cette décision et ça a vraiment changé je veux dire beaucoup dans la politique allemande surtout mais aussi dans la politique européenne et on a parlé beaucoup de ce problème des réfugiés ou de la situation avec les réfugiés mais je veux faire quand même la thèse peut-être une thèse un peu pour votre partie mais je veux dire la thèse c'est bien je vous dis pourquoi c'est bien parce que pour des années avant il y avait déjà la crise des réfugiés c'est pas nouveau comme crise la crise qui est beaucoup plus grande maintenant mais déjà la guerre en Syrie c'est pas tellement nouveau c'est plusieurs années déjà puis la situation avec les réfugiés dans la Méditerranée il ne faut pas oublier c'est en moyenne 16 qui meurent par jour aujourd'hui aussi on est en moyenne et cette situation aussi c'est peut-être pas une fois depuis des années cette situation on était déjà avec des délégations il y a-bas 2011-2012 donc il y avait cette situation mais à Berlin à Paris quand même deux capitales assez importantes un axe une relation assez importante pour tout ce qui se passe en Europe on était assez contents si je veux dire d'une certaine façon on peut dire bon là c'est un problème l'Italie problème de la Grèce et l'Italie la Grèce ils se sont dit mais aidez-nous c'est une question politique il y avait pas mal les politiciens qui ont essayé aussi de faire ça avancer depuis des années bon c'est assez normal je veux dire pas normal mais dans la politique c'est souvent pour ça c'est le problème seulement devant la porte c'est le moment pour l'action c'est le moment qui se passe donc là je dis bien sûr pas bien toute cette situation avec les réfugiés mais quand même c'est bien qu'au minimum il y avait une situation qui a un peu changé les choses qui a mouvé les choses parce que c'est déjà c'est un peu cynique et je veux dire cette image avec Renzi Hollande et Merkel ce porte-avions pour parler sur la question des réfugiés ça dit beaucoup de choses c'est vraiment surtout le militaire entre ses frontières c'est toute cette direction là il y a beaucoup à critiquer mais Merkel elle a dit quand même elle a dit une phrase c'est un bon cadeau pour Renzi elle a dit nous en Allemagne on a aussi compris et on a accepté c'est une question européenne pour accepter ça il fallait quand même avoir plus qu'un million de réfugiés en Allemagne qui sont vénus et puis juste pour donner quelques chiffres on dit en Allemagne et seulement pour 2015 un million plus qu'un million de réfugiés qui sont vénus sont débattus les chiffres plus ou moins on dit pour la France 2015 c'était 90 pour donner un peu le calage entre M2 aussi et même pas les Syriens allez plus allez donc ça mais bien sûr ça on a déjà dit on n'est pas du tout maintenant déjà le problème c'est le résolu et on est minimum et il est accepté qu'il y a un problème et qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut avancer alors pourquoi ça marche pas moi je vais quand même un peu regarder sur donc peut-être avant juste pas vraiment en Allemagne on avait pour moi il y avait juste la situation avec les attentats en France c'était novembre dernier il y avait des attentats en France il y avait des situations de problèmes économiques tout ça donc on vient de France mais en Allemagne en Allemagne il y a quand même une situation très bonne économiquement juste pour vous dire il y avait l'Allemagne a accueilli plus qu'un million de réfugiés ça coûtait aussi déjà beaucoup d'argent mais l'état allemand a fait pour la première moitié de l'année un surplus de 18 milliards un surplus de 18 milliards seulement pour la première moitié de l'année et tout ça avec la discussion avec les migrants tout ce qui pose qu'un problème et qu'est-ce que ça avait coûté tout ça donc juste pour aller en arrière en Europe c'était vraiment le grand sujet en Allemagne et sur l'agenda de la France le terrorisme en Allemagne tout ça en Allemagne on avait quand même un peu l'impression dans les débats publics que maintenant c'est la fin du monde en Allemagne il y a tellement de réfugiés et déjà l'état à la fin et les structures et tout ça marche pas et tout on a quand même compris à la fin c'était pas comme ça ça a assez bien marché aussi accueillir les migrants tout ça et de toute façon si on compare avec si on compare avec la situation de tous les pays autour c'est pas grand chose mais quand même il faut dire c'est clair vous avez vu quand la France a réagi et nous on en a 30 000 on va prendre pas plus le reste le problème les premiers partenaires européens lui il mène tout seul tout ça ce que moi je ne critiquerais pas c'était quand même le bar d'Allemagne qui était intéressant parce qu'en Allemagne on avait l'impression qu'on est tout seul en Europe la personne qui veut nous aider maintenant il n'y a pas de solidarité en Europe ce qui est vrai avec la situation quand même il faut croire qu'il y avait pas mal d'autres situations où le reste n'aura pas un peu d'idée qu'il y a un petit bon solidarité en Allemagne peut-être je vais dire la crise de l'euro la politique d'austérité tout ça c'était quand même la crise financière moi j'y dirais l'Allemagne encore avec la crise financière après on a pris la décision de nous en faire juste notre chemin on se trouve nos problèmes tout seuls et le reste rentre aussi il y aurait eu la possibilité de les régir ensemble il y a d'autres de toute façon il y avait juste la cresse avant où tout le monde a dit en Allemagne et dans les journaux et puis ils ont dit la solidarité à ses limites et juste après il y avait la crise où la situation elle est réduite et puis en Allemagne il y a les mêmes gens dans les mêmes journaux on dit ah maintenant il y a une bonne solidarité en Europe envers l'Allemagne qu'est-ce que ça montre ? ça pour conclure ça montre que c'est une question pour l'Opn une question qui peut être résolue en Europe et là je crois il y a vraiment deux acteurs principaux c'est la France et l'Allemagne qui doivent les deux là c'est un problème aussi de bons signes et aussi l'Italie on accepte un problème pour nous deux ou trois aussi on doit avancer sur cette question et je crois il y a vraiment aussi une possibilité c'est de faire ça il y a aussi des autres alternatives pour faire un accord avec la Turquie il y a des alternatives politiques il y a beaucoup des discussions sur ça juste pour donner une idée à la fin par exemple il y a une idée qui est aussi assez souvent discutée un fonds créer un fonds au niveau européen un fonds qui donne directement pas aux états mais aux communautés par exemple une certaine somme d'argent pour soutenir les communautés qui accueillent les migrants il y a pas mal des communautés qui ont un problème il y a plus de gens qui n'ont pas de travail qui ont une économie donc elles peuvent directement soutenir directement appliquer soutenir directement au fonds par exemple pour le problème à ce qui est rendu par l'Allemagne les autres et de toute façon juste pour vous dire n'hésitez que c'est pas parce que je crois un grand problème c'était cette démarche qu'on suit à Bruxelles d'essayer de forcer les états de dire il y a un état qui a un problème les autres ils doivent mettre en partie c'est vrai tout ça je crois ça c'est pas une boîte en ce qui ça marche mais il y a quand même beaucoup de possibilités pour avancer sur ce sujet merci Yens du coup comme le micro a circulé je ne vais pas représenter mais pour ceux qui sont arrivés entre temps Yens est directeur de la fondation à NUSBOL donc merci beaucoup je crois que ce qui ressort c'est quand même effectivement ce que tu disais Yens sur la fin on est face à une vraie question européenne aussi bien en termes de quelle politique commune existe ou n'existe pas sur la question d'asile mais aussi en termes de politique extérieure et par rapport aux voisins et voilà cet accord au lieu de Turquie etc comment est-ce qu'on établit un système qui est à la fois à l'intérieur de nos frontières et avec nos voisins nous permet de répondre à cette crise entre guillemets la commission européenne a proposé une résolution une communication et de changer tout le système d'asile aujourd'hui il y a des propositions des propositions je vais essayer qu'on fait à la fin il y a des propositions qui ont été mises sur l'état et qui sont maintenant en discussion entre les différents états c'est aussi l'une des questions de comment est-ce qu'on va voir ces états pour leur proposer d'aller dans un sens ou d'aller dans un autre et avec toujours cette question aussi pour nous les écologistes de comment on se positionne je voulais juste rebondir parce qu'il y a une étude qui a été menée par les fondations vertes européennes sur qu'est-ce qui fait consensus et qu'est-ce qui fait dissensus entre les différentes fondations et en fait parmi ce qui fait dissensus on a la question pas tellement de l'asile politique dont on a parlé dont on parlait ici mais aussi la question des réfugiés économiques et des réfugiés climatiques la question aussi des quotas contraignants pour chaque pays mais on voit aussi que cette question les chefs d'état qui se réunissent pour parler de l'asile alors qu'il y a une politique européenne communautaire ça pose aussi cette question des états membres des frontières entre les états membres etc et puis derrière la question du degré de choix personnel qu'on laisse aux réfugiés pour s'installer sur un territoire ou sur un autre et travailler etc et j'amène ça aussi vers le fait cet événement montre aussi la résurgence des frontières à l'intérieur de l'Europe avec ces contrôles qui sont remis même entre la France et la Belgique etc pour des raisons aussi bien de terrorisme que de contrôles des flux de réfugiés qui ne sont pas complètement liés non plus donc là on a évoqué toute une série d'éléments qui sont certes un petit peu vieux mais aussi très récents très neufs en tout cas les chocs sont d'autres plus présents aujourd'hui donc je voulais revenir vers vous peut-être en deux minutes chacun pour après laisser la parole à la salle peut-être dans l'autre sens en commençant par toi Jens sur peut-être ce que ces événements est-ce que les échanges qu'on vient d'entendre tous les trois évoquent pour vous en matière de ce que ça révèle sur l'Europe sur le projet européen sur les valeurs européennes oui bon bien sûr on peut dire je crois beaucoup des choses très négatives si on regarde la situation des réfugiés les valeurs européennes ça c'est clair mais je crois que c'est assez facile de le faire la question c'est ce qu'on peut faire pour arriver à une situation que les valeurs européennes sont quand même mis plus en avant et je trouve quand même si on regarde je trouve par exemple qu'il y a des choses très très impressionnantes aussi il ne faut pas voir il faut voir à quel point beaucoup des activités de la société civile celles-là sont en train de s'intéresser en train de accueillir des réfugiés il y a aussi quand même par exemple si vous êtes sûr vous connaissez ce que fait une organisation comme SES Méditerranée qui s'est juste créée qui est soutenue par beaucoup de citoyens donc on voit aussi que quand même il y a beaucoup d'activités et aussi que ça peut-être aussi avec vous comme vous avez dit on peut dire beaucoup de choses négatives mais mettre aussi un peu en avance il y a quand même l'Europe n'a jusqu'à maintenant pas mené une politique vous voyez ce que je pense qu'il y a à faire ça n'a pas mené une politique comme l'Australie par exemple l'Australie est vraiment si je me regarde il y a des détentions sur des îles les gens sont mis et tout ça donc l'Europe jusqu'à maintenant même avec Victor Orban et tous autres le gouvernement polonais tout ça a peur aussi jusqu'à maintenant il y a quand même oui voilà mais c'est vrai c'est horrible non mais c'est clair mais je veux dire c'est quand même il y a un débat il y a quand même un débat aussi très critique sur la situation ce qui montre ça aussi ici donc bien sûr il faut aussi politiquement plus vraiment pression et il faut aussi je crois qu'il y a quand même la possibilité qu'avec plus de coopération au niveau fait on peut quand même avancer de plus de la situation je dis toujours où est-ce qu'on peut trouver des possibilités et des espaces publics et politiques c'est ça que je trouve c'est une question critiquer dire que c'est horrible et tout ça on peut faire où est-ce qu'on peut trouver des possibilités on peut avancer des choses des élections en France et en Allemagne c'est comme un enjeu mettre aussi en avant essayer donc là il y a quand même pas mal de possibilités pour un petit peu avancer sur la question alors ce que ça révèle de l'Union Européenne enfin ça révèle ça rappelle que l'Union Européenne c'est un projet de paix conçu en tant que paix conçu dans notre guerre qui n'est peut-être pas fait qu'on veut faire face à de nouvelles guerres parce qu'il ne s'est pas suffisamment structuré politiquement alors est-ce qu'on arrive à se structurer politiquement au milieu des pays ça c'est toujours la grande question est-ce que c'est ce qui va nous faire avancer effectivement est-ce qu'on va enfin avoir une politique d'être inconnue à partir du moment où il n'y a pas de projet politique commun européen aujourd'hui on est renvoyé aux Etats membres si on prend la France on est dans une France qui est dans une heure de crise complète à cause de la crise économique et surtout qui la rend très égoïste aussi très méfiante mais aussi on a un problème en France de démission de l'Etat et de démission du gouvernement de la question quand on a discuté en amont des solutions positives j'ai dit moi j'étais assez assez épatée par les réactions des ONG par le bureau que visait la société civile et il y a une question de dire qu'il faut absolument que les Etats travaillent parce qu'effectivement en Allemagne l'Etat travaille sur ces questions aide, fait d'air ou en tout cas il fait partie du jeu de l'Etat en France et l'environnement où les subventions aux ONG dont on a plus besoin pour s'occuper des millions aussi sont remises en cause pour des questions budgétaires sur le refoulé retour du refoulé évidemment anti-musulman très fort sur cette question après tout ça c'est l'éléphant dont on ne parle jamais et je pense que le fait que l'accord sur les migrants ait été discuté avec la Turquie il y a peut-être une dimension symbolique malgré tout qui a échappé à la chancelière allemande vis-à-vis de tous les pays d'Europe centrale orientale et des Balkans c'est à dire que vraiment c'est la Turquie c'est l'impactement et c'est une espèce d'imaginaire de conquête et de qu'est-ce qu'ils vont nous imposer et je suis absolument fascinée par la position aujourd'hui de la Grèce qui se retrouve avec le test de la solidarité européenne sur absolument tous les sujets comme la Dien sur la question économique et aujourd'hui qui se retrouve seuls à gérer enfin seuls on a envoyé évidemment des gens pour remplir les dossiers d'Otronasie mais il y a un sujet qui m'a aussi une fascine parce que je parle sur la Turquie c'est que vous savez qu'une partie des mutants du coup d'État se sont affugés en Grèce vous parlez plus distinctement on ne comprend pas un peu plus fort je ne sais pas que c'est fort donc dernier point qui m'intéresse sur la Grèce c'est que comme vous le savez une partie des mutants du coup d'État en Turquie sont partis en Grèce et que ça dit qu'ils allaient pouvoir demander l'asile en Grèce et pour le moment on n'a pas le plus petit début d'une concertation européenne sur ce qu'on va faire le jour où Adoane va demander est-ce qu'on lui renvoie ses officiers mutants en ne sachant pas très bien ce qui va leur arriver il ne faudra pas qu'on leur demandera un procès équitable etc mais pour le moment je suis passée à l'ambassade de France à l'époque le mois de juillet pour le moment c'est les Grèves qui s'en occupe complètement et c'est extraordinaire comme responsabilité politique Merci puisque je n'ai que trois minutes je voudrais en venir deux minutes je voudrais en venir simplement sur deux fractures qui me semblent essentielles aujourd'hui pour lire à la fois ce qu'on appelle la crise des réfugiés et les réponses politiques qui ont été à apporter la première fracture ligne de fracture je crois c'est une ligne de fracture entre les souverainistes et les universalistes on a trop peu je crois en Europe et en France écouté ce que disait Angela Merkel sur les réfugiés notamment parce qu'il n'y a pas suffisamment de journalistes français qui parlent allemand donc on préfère passer les discours d'Obama alors que Merkel a dit des choses très très justes et très importantes sur les réfugiés elle dit notamment que l'accueil des réfugiés en Allemagne c'est le rendez-vous de l'Allemagne avec la mondialisation et donc en disant cela elle se positionne clairement dans le côté de la droite universaliste qui est aussi embrassée il faut le dire par la droite libérale et néolibérale et je crois qu'il y a aujourd'hui en Europe profondément une fracture qui touche tant la gauche que la droite entre les universalistes et les souverainistes c'est vrai à droite on va avoir une droite universaliste disons la droite Merkel ou la droite libérale et on va avoir une droite souverainiste à l'inducontagnant ou une droite extrême c'est vrai à gauche j'en ai parlé avec sans doute plus de mal encore à gauche parce qu'il me semble que la fracture entre universalistes et souverainistes est plus claire à droite qu'elle ne l'est à gauche et c'est ça qui explique aussi un certain flottement aujourd'hui à gauche où on voit qu'aujourd'hui le gouvernement français pour ne prendre celui-là ne sait pas sur quel pied danser par rapport à cette question demande aux musulmans d'être discrets dans l'idée qu'un gouvernement demande à une partie de la population de se faire discrets où on répète sans cesse que le gouvernement applique une politique entre fermeté et humanité ce qui est un paradoxe presque une oxymore qui ne veut absolument rien dire et donc on voit bien cet inconfort entre je pense certainement le gouvernement il peut être aussi le président plus universaliste même si je pense à croire que François Hollande se fiche un peu de cette question et Emmanuel Valls qui tiendrait propos que pourrait tenir je suis désolé de le dire le Front National ou Marine Le Pen il n'y a plus aujourd'hui de différence nette entre ce que dit Emmanuel Valls notamment dans l'Express encore cette semaine et ce qu'on pourrait dire Marine Le Pen première fracture la deuxième fracture c'est celle que j'appellerais la fracture de la mondialisation et je crois qu'il faut pouvoir aussi entendre le discours de ceux pour qui aujourd'hui la frontière va représenter une protection et un rempart par rapport à une menace identifiée comme venant de l'extérieur menace économique avec les délocalisations menace culturelle avec l'islam et une partie de la population va donc se raccrocher à la frontière comme une protection et je pense qu'il y a aujourd'hui et on l'a très bien vu notamment dans la campagne du Brexit qui est très instructive à mains égards une fracture entre ceux pour qui les frontières ne vont plus représenter qu'une scorie du passé ce que l'on va désigner par ces élites mondialisées je le vois bien avec mes étudiants à Sciences Po qui tous veulent faire carrière à l'international pas du tout parce qu'ils n'aiment pas la France parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de confiance en France mais parce qu'ils considèrent qu'une carrière riche aujourd'hui est une carrière dans plusieurs pays qui veulent tous épouser quelqu'un d'une autre nationalité qu'eux aujourd'hui tous ont un petit copain ou une petite copine étrangère et c'est aujourd'hui le truc le plus ringard du monde que sortir avec un français ou une française ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de mariages mixtes ça veut dire aussi qu'il y aura de plus en plus d'enfants binationaux trinationaux ce qui rend complètement obsolète ce débat en passant sur la déchance de nationalité pour les binationaux on considère que les binationaux sont une sorte d'exception alors que ça sera dans deux générations la majorité de la population en France et à côté de cette sorte d'élite mondialisée pour qui la frontière ne représente plus rien on va avoir ceux pour qui la mondialisation va représenter une menace et ceux pour qui la frontière va donc représenter tout c'est à dire le dernier rempart la dernière protection contre des atteintes à leur niveau de vie ou à leur style de vie et je crois qu'il faut être conscient quand on discute de la frontière de cette sorte de fracture entre ceux pour qui la frontière ne représente plus rien et ceux pour qui elle représente est-ce que quelqu'un t'a m'a aidé à faire c'est plus le bonjour je m'appelle Codine en pays d'avoir Nantes germaniste et membre du collectif de soutien en migrant majeur à Nantes je pense que en fait la mondialisation elle existe depuis très longtemps on va depuis toujours qu'effectivement actuellement il y a une acceptation de la part des élites de la mondialisation et des échanges et comment dire et une peur comment dire et la frontière est redevenue un facteur de sécurité du voire comme vous l'avez dit et d'autant plus suite aux attentats terroristes parce que ce qui concerne le terrorisme je dirais islamiste il ne touche pas seulement la France je pense qu'il touche les libertés en général partout sur la planète et moi je suis scandalisée alors comment faire évoluer la situation je suis scandalisée de cet accord entre l'Union Européenne et la Turquie parce que la Turquie est en même temps une dictature quasi-dictature deuxièmement c'est un pays en guerre sur plusieurs fronts d'un côté officiellement contre l'État islamique et contre l'Union Européenne et troisièmement c'est quand même un pays où l'islam joue un rôle de plus en plus important alors c'est quand même complètement paradoxal que des pays européens qui ont soi-disant peur de l'islamisation de la société finalement confient leurs réfugiés à un pays samique bon même si moi j'ai rien contre les musulmans et je pense que comment dire alors oui alors à propos de la France et de l'Allemagne je me rencontre souvent c'est ah ben oui mais l'Allemagne ils ont une géographie en baisse alors c'est normal eux ça va leur faire de la main d'oeuvre c'est normal mais c'est un point de vue complètement réducteur parce que je pense que moins on accueille les réfugiés ou les migrants c'est on peut en parler et plus en fait on nourrit la xénophobie parce que comme on dit les interpellants la falliture des frontières est illusoire elle n'empêchera ni le terrorisme ni l'arrivée des gens qui veulent sauver leur vie sauver leur peau commencer à leur une autre existence donc je pense qu'il faut obtenir enfin c'est énorme un discours en fait d'accueil et de tolérance surtout que les citoyens sont peut-être finalement beaucoup moins hostiles à la faille des étrangers que ce qu'on pense alors c'est vrai qu'en France on renvoie nos difficultés ça nous renvoie au chômage de masse mais là ça nous renvoie aussi au choix pour la campagne présidentielle et au choix budgétaire est-ce qu'en France finalement au lieu de financer un nucléaire non compétitif y compris un nucléaire militaire parce que l'Allemagne ne finance pas un nucléaire militaire que je ne sache donc les choix budgétaires français ou les non-choix ou la continuité de choix du passé finalement fait que nos finances publiques sont dans un état lamentable et que finalement c'est un bon prétexte pour ne pas accueillir l'autre merci on va prendre peut-être deux interventions on fait trois trois ça marche ? non ça marche pas si ça marche attendez oui Jean-Piermonge de Nice je voulais témoigner pour le groupe que je représente aussi parce que vous connaissez le problème des migrants d'intimité qu'on ne laisse pas passer ils ont été bloqués l'an dernier ils ont vécu sur les rochers à la frontière à Monton dans des conditions déplorables ils ont essayé de les aider c'était très difficile et puis finalement ils ont été embarqués dans des cars et ramenés par exemple à Gênes ou ailleurs et ils sont revenus à 20 000 ils veulent passer donc ils essayent de passer de toutes les façons possibles ils ont été cantonnés d'abord dans une gare de Vintini ces femmes et enfants d'un côté hommes de l'autre et puis après les hommes se sont réfugiés dans l'église de Vintini ils ont été vraiment parfaits pour accueillir une personne et après le maire de Vintini qui n'a pas vraiment l'idéal européen d'accueil et de respect des droits de l'homme il les a mis dans un endroit beaucoup plus loin de la ville un endroit qui est une ancienne gare qui est affectée à l'horizon de la place c'est énorme mais ils n'ont pas d'eau pas de sanitaire donc ce sont les associations qui se démènent depuis un an nous les nourrissons nous y allons deux fois par semaine le bouchoir et le bouchoir ils n'ont rien entre temps bon ils peuvent ils vont jusqu'à la ville à faire tous les mètres ils pouxèrent dans la ville et là à nouveau le maire de Vintini vient l'interdire aux associations de les nourrir donc c'est le chat et la souris nous nous battons nous nous cachons pour pouvoir les nourrir et ils sont des milliers alors je témoigne que ce ne sont pas des Syriens moi j'ai vu il faut voir l'organisation à nous mon ministre avec il y a vraiment de quoi nourrir les centaines de personnes que nous avons devant nous ce sont des Noirs Érythréens qu'on reconnait et puis quand on parle Soudanais Guinéens énormément et c'est vraiment très difficile donc je voulais moi insister sur le rôle des associations et je vois les exemples ailleurs en France et il faut savoir que nous sommes nombreux à vouloir accueillir des immigrés moi je pourrais chez moi mais on prend des risques j'ai pris le risque l'an dernier de faire transiter un Syrien il y a eu une chaîne de solidarité entre nous depuis la Syrie il a traversé en 22h 751 il avait une nouvelle condition depuis la Libye il avait travaillé et son passage et puis l'arrivée en Bas-Bas j'ai fini en Bas-Bas il est monté et c'est un copain à moto qui l'a fait passer la frontière à la Turbie si vous connaissez là au-dessus de Monaco là les motos n'étaient pas contrôlées et il a été chez moi trois jours je suis allée le mettre dans le train un peu loin des Alpes-Maritimes où c'était très contrôlé pour qu'il gagne Paris où un autre copain l'attendait voilà mais ça on pourrait le faire mais on est vraiment sur les nuits oui bonjour je suis Fernando je suis de la région Sainte-Bandéloire moi-même je suis je me définis un européen issu de l'émigration car je suis né en Argentine des grands-parents tous émigrés européens en deux réfugiés arméniens donc j'ai eu une nationalité italienne à cause de mes origines et quelque chose que je prends des interventions que je trouve très intéressantes c'est cette manque cette reconstitution des frontières cette espèce de discours un peu sensationaliste certains les suveranistes cette vision que l'Orient que le Moyen-Orient ou la Méditerranée est loin et que le problème des immigrés c'est un problème de l'Italie ou de la Grèce ou de manque de solidarité je veux rajouter je vais faire des propositions faites par vous intéressantes au niveau de la politique européenne je voudrais faire des propositions de travail concrètes mais en nous tant que militants écologistes et européistes ou universalistes comme nous nous avons traité on a travaillé déjà il y a deux ans dans un atelier dans le Chouiné à Bordeaux sur la question de l'identité européenne parce que pourquoi il est discours de créer des frontières entre européennes parce que on voit que les problèmes des Grecs on dit souvent des BID en Allemagne les Eiffraient en parlent beaucoup que les Grecs sont définisants qu'ils ne travaillent pas etc et on les voit comme les problèmes économiques c'est un problème de la Grèce de l'Europagne de Portugal des pays qui sont un peu américariques et donc on ne voit pas comme un problème européen le problème de la Grèce le problème économique de la Grèce c'est un problème européen parce que la Grèce a la même monnaie le projet de monnaie commune a été créé pour que l'économie soit en commun mais l'économie européenne n'est pas en commun et donc et on a des souverainistes qui s'appellent souverainistes qui mettent les politiques de l'étimie en Europe donc ils sont souverainistes avec des travailleurs qui traversent les frontières européennes de foi moi je ne suis pas je ne sais pas je n'ai pas besoin de garder ce jour mais des fois il y a ces problèmes des espagnols qui vont à l'Allemagne et on fait des souverainités contre les travailleurs mais on ne fait pas des souverainités contre les finances et ce discours prend parce qu'on manque de l'identité on ne voit pas qu'on menace l'Europe on menace nous comme des citoyens je propose pour finir donc ton travail en partenariat entre les partis verts d'abord sur ces questions de nous définir nous comme européens et peut-être après faire une ouverture et ne rester pas dans l'école et l'amener en question concrète merci beaucoup pour les questions et pour les réactions je voudrais simplement dire trois petites choses d'abord madame est-ce que ce n'est pas vous qu'on a vu dans un reportage de C'est dans l'air il y a quelques jours un reportage sur les associations d'aide aux migrants en 20 minutes c'est pas vous j'étais en train de m'y mourir je pense à notre vie mais vous avez été filmé par le camera télévision j'étais filmé ah oui donc c'était bien vous il me semble bien tu peux prendre des petits roues je ne sais pas non ceci 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 c'est juste une petite question alors je pense que ce qui est fondamental c'est qu'aujourd'hui cette question de l'immigration elle n'est pas pensée par les gouvernements et que donc il n'y a pas de projet politique en matière d'asile et d'immigration les seules propositions qui sont faites ce sont des propositions qui jouent sur la peur des migrants et la peur des étrangers et aujourd'hui malheureusement en France mais dans beaucoup d'autres pays le seul parti politique qui présente un projet cohérent détestable mais cohérent sur l'asile et l'immigration c'est le Front National et donc de ce fait tous les autres se trouvent à courir après le Front National à la mort du Front National parce que c'est un sujet dont souvent ils ne veulent pas se saisir et je pense qu'il y a aujourd'hui urgence pour les démocrates à droite comme à gauche de se saisir de ce sujet et de faire des propositions politiques de faire un projet politique en matière d'asile et d'immigration qui permettent que ce ne soient plus aujourd'hui les associations qui doivent pallier l'incurie de l'État sur ces questions en Méditerranée comme sur Terre et qui permettent surtout qu'on puisse avoir un débat serein et rationnel sur ce qui est quand même un important sujet de société par rapport auquel on peut avoir des vues différentes mais aujourd'hui qui sont des vues complètement passionnées et irrationnelles l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'action des citoyens et des associations c'est que sur ce sujet ce que j'ai constaté c'est que le pire a tendance à entraîner le pire et le meilleur a tendance à entraîner le meilleur de la même manière que l'interdiction du burkini sur les plages entraîne la verbalisation des femmes voilées on a aujourd'hui je suis frappé de voir les manifestations d'hospitalité et de solidarité un peu partout en Europe en même temps que la libération d'une parole raciste et xénophobe et je crois que l'un entraîne l'autre profondément j'étais frappé notamment j'ai eu l'occasion de donner quelques conférences à Munich qui était donc la ville allemande en première ligne pendant tout un temps dans l'accueil aux réfugiés et j'étais frappé du fait que les municoises et les municois parlaient de ce qui s'était passé dans leur ville comme du miracle de Munich et comme si c'était pour eux une sorte de fierté de leur ville que de dire nous n'avions pas réalisé que nous avions de telles ressources d'accueil et d'hospitalité et j'ai été frappé de voir que mes voisins ou mes parents que j'avais toujours soupçonné d'être des bourgeois un peu xénophobes allaient à la gare de Munich accueillir les réfugiés et je pense qu'il y a eu un phénomène d'entraînement collectif dans cet accueil je suis frappé du nombre de témoignages de gens qui disent nous avons accueilli des réfugiés ou des immigrés et c'était une expérience formidablement positive pour eux bien sûr mais aussi pour nous et pour la communauté qui les a accueillis et donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer et on fantasme beaucoup par rapport à l'opinion publique sur ces questions il ne faut pas sous-estimer non plus le regard positif et bienveillant que les français et les françaises peuvent avoir sur l'immigration sur l'accueil des étrangers et des réfugiés 60% des français estiment que leur gouvernement n'en fait pas assez dans l'accueil des réfugiés par exemple et donc il ne faut pas je crois même si les éditorialistes xénophobes font beaucoup de bruit dans l'espace cinétique il ne faut pas je crois sous-estimer ni les relais qu'une politique pro-réfugiés et pro-migrants peut avoir dans l'opinion ni auprès des médias qui sont je crois à 75 ou 80% très favorables aux migrants et aux réfugiés ok alors on va passer au fond de la salle d'abord parce qu'il y avait le doigt tout à l'heure on prend trois personnes au fond de la salle là encore et peut-être voilà donc le temps tourne quand même donc on essaie de faire un petit coup de cours et éventuellement si vous avez des questions formulées sous forme de questions ça peut être aussi bien même si les témoignages sont aussi bien merci beaucoup alors oui je m'appelle Yasmine et je viens de Saint-Denis et j'ai alors ces trois questions et c'est très court les réponses sont peut-être longues est-ce que c'est un bon sujet est-ce qu'il faut réformer le système Dublin qui répartit la responsabilité de l'examen de la demande d'asile entre les pays européens et qui de fait attribue la principale responsabilité aux pays frontaliers d'où tout ce problème avec l'Italie enfin pour l'Italie et la Grèce et le gouvernement notamment donc est-ce qu'il faut réformer et si oui comment deuxième point sur Frontex on a parlé de la question de l'engagement financier pour l'accueil des réfugiés il y a un engagement financier très fort sur la sécurité des frontières donc avec ce programme de coopération policière appelé Frontex est-ce que comment est-ce que ça a évolué sur le plan budgétaire ces derniers temps et comment est-ce que ça pourrait évoluer pour faire par exemple que Frontex fasse du soucours en mer pour tout le contrôle de le plan de rouler les bateaux et enfin une dernière question sur l'Allemagne je me demandais s'il n'y avait pas eu un resserrement en Allemagne parce que les retours que j'ai personnellement de la part de migrants de réfugiés c'est qu'actuellement en Allemagne on n'obtient plus le statut de réfugiés on obtient la protection subsidiaire de un an qui ne permet pas de regroupement familial voilà est-ce que c'est vrai au fond national j'ai pas du tout de chiffres là-dessus et si oui est-ce que ça traduit un revirement de politique vous pouvez le lever comme ça on ne va pas l'entendre d'abord une petite réaction sur tout ce qui est état islamiste islamique et tout ça donc juste une petite précision sur tout ce qui est vocabulaire l'islam l'islamiste des musulmans l'état islamiste l'état islamique à ma connaissance la Turquie c'est pas un état islamique sauf peut-être le monsieur lui mais c'est pas la Turquie il ne faut pas oublier que l'Afghanistan c'est un état islamique soutenu par nous les pays occidentaux et pourtant il y a eu des élections mais c'était l'islamique ainsi qu'à certains d'autres pays arabes musulmans c'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de l'accueil des migrants je crois que pour nous c'est il ne faut pas dire une obligation c'est une question morale et par contre on n'en parle très peu pour ne pas des tout des causes est-ce que éventuellement un jour on doit discuter des causes est-ce qu'on peut supprimer les causes d'abord les guerres soit les guerres civiles soit les guerres qui sont à la rigueur alimentée et également dans le cas des coopérations nord-sud depuis 40 ans est-ce qu'on peut toujours parler de coopération et de développement donc on sait que les gens s'en vont soit à cause de la situation je ne sais pas pas je ne sais 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 pas Charles militant depuis 95 allemand naturel et français je pense que il est il est normal qu'on mette en avant le courage d'Angela Merkel présidente allemande même si évidemment elle n'a pas tout fait toute seule mais il a peut-être fallu un personnage avec une histoire personnelle déjà très particulière qui a sans être militante anti-nazi dans son enfance dans sa jeunesse et qui a quand même accepté à un moment donné d'accepter le passé allemand pour se rattraper un peu en tant qu'élu et au plus tard en tant que présidente je ne sais je ne connais pas grand chose concernant les débats qu'elle a dû mener au sein de son parti c'est un sujet que j'aimerais aborder bon c'est pas le moment donc moi aussi je pense que le côté économique et réducteur c'est pas même si je peux entendre que sur le plan économique l'Allemagne se portait mieux que la France au même moment peut-être mais je pense le débat difficile sur la nationalité l'échéance nationalité etc. a énormément compliqué la tâche en France juste une question véritable on n'a pas parlé du fait que la France a accepté en raison d'une convention avec l'Angleterre la Grande-Bretagne de stopper le flux migratoire vers l'Angleterre est-ce qu'on peut dire qu'actuellement il y a encore une obligation réelle légale de la France d'empêcher les réfugiés d'aller vers l'Angleterre peut-être sur certaines questions aussi d'abord sur l'Allemagne absolument vous m'avez dit il y avait un vrai révirement de la politique interne sur la question des réfugiés je suis toujours étonné et impressionné sur l'image de Angela Merkel dans le France ce qu'elle a fait c'est quand même c'était aussi remarquable ce qu'elle a dit nous c'est à Libéron vous voyez on peut dire Charcutas en Allemagne elle a aussi elle a vraiment continué à dire là maintenant mais par la politique pratique quand même elle est aussi très sous pression de deux facteurs en Allemagne en ce moment un facteur c'est vraiment qu'il y a les conservateurs ce sont deux parties en Allemagne une partie c'est le Céduo conservateur et une autre partie c'est le CSO qui est le conservateur de la Bavière ce sont deux parties différentes ce sont mis ensemble le CSO la partie de la Bavière malgré le fait que les gens harmoniques ont vraiment une très sexine et tout ça mais elle reste par des positions très proches de l'extrême droite maintenant ce réfugié c'est le parti qui gouvernait avec Marie et qui il y a un débat tout le temps entre les deux et plus il y a pour la première fois dans l'histoire en Allemagne la montée une partie de l'extrême droite au minimum populiste que les droits les éléments d'extrême droite ont parti par contre le Front National donc quand même le comparé c'est de l'alternative pour l'Allemagne et l'alternative pour le Deutschland ils ont récemment quand même eu des résultats sur des élections dans deux états-régions Sachsen-Henheim ils ont eu vraiment de très très bons résultats dans ce pays de l'Est Sachsen-Henheim ils ont obtenu 24% dans les élections donc il y a quand même directement aussi et ils ne sont fait que leur campagne sur la question des réfugiés donc la situation a beaucoup changé il ne faut aussi pas oublier qu'Angela Merkel qui était pratiquement toujours première ou deuxième place sur tout ce qui est sondage sur des personnalités politiques et tout elle est toujours là-haut maintenant elle est 4ème place 5ème place il a touche beaucoup d'ailleurs pourquoi elle a fait ça ? c'est vrai elle s'est une on n'a pas vu avant qu'elle s'est intéressée beaucoup pour les réfugiés mais c'est vrai qu'elle au contraire de d'autres de son parti elle n'a jamais fait de campagne anti-migrants ou autre c'est vrai c'est une fille d'un pasteur protestant ce qui joue peut-être un petit peu aussi sur telle question mais c'est quand même pas quelqu'un elle elle est quelqu'un qui vraiment sait gérer le pouvoir tout d'abord ça elle est intéressée il y a une thèse qu'une thèse juste pour vous dire Angela Merkel juste avant toute cette histoire avec les réfugiés tout ça il y avait une grande histoire là-bas c'est parce que le gouvernement lui-même a organisé des dialogues avec les citoyens toujours est-ce que c'est un vrai dialogue si le gouvernement organise quelque chose comme ça mettre en question il y a quand même des citoyens bien sélectionnés qui peuvent dialoguer avec la chancelière tout ça il y avait la télévision et tout ça ce qui s'est passé avant avec le dialogue super bien organisé par le gouvernement et tout ça il y avait une petite fille mais je ne sais plus c'était l'Afghan ou l'Afghan palestinien palestinien oui c'est palestinien voilà et elle a dit à Angela Merkel moi je vais retourner Merkel elle a très mal réagi elle a dit oui on ne peut rien faire de toute façon comme ça il faut que tu comprennes et tout et la fille elle a commencé à pleurer et tout ça et ça bon le plus grand résultat du dialogue du gouvernement avec les citoyens c'était ces images dans tous les domaines même en France voilà vous voyez donc pour Angela Merkel c'était pour son image tout ça c'était une catastrophe donc pour elle c'était très important de faire aussi une contre-action après parce que quand même tout le monde c'est ça ça c'est toujours bien sûr seulement un facteur c'est ça c'est vrai qu'avec les événements en Allemagne il y avait vraiment surtout une question interne ça a vraiment changé donc Merkel elle a continué à dire on va y arriver et en même temps quand même il y a beaucoup d'enversions sur des faits concrets concrets de problèmes par exemple de famille d'accueillir de nombre de familles toutes les autres choses et de plus il ne faut pas oublier que c'était ça pour Merkel qui a avancé et qui a fait tout l'accord avec la Turquie qui a soutenu Erdogan en compagnie électorale soutenir pour avoir son accord et tout ça et puis même là on crée ou quand même très moderat en critiquant Erdogan ou autre juste ça se réveille et pour nous autres les questions bien sûr il faut absolument bon le système de Dublin c'est mort par les faits depuis longtemps c'était discuté qu'il faut le changer mais là c'était juste le fait qui ont tué le système de Dublin mais on n'a pas encore vraiment notre système jusqu'à maintenant et bon le contexte ce sont des autres mais le contexte je veux dire c'est-à-dire je crois qu'il y a deux choses je veux quand même vous souligner la question des frontières qui sont les frontières qui sont aussi là au sujet c'est une question clé parce que si les frontières reviennent dans l'Europe ça va être le début du fin du projet européen surtout je veux dire les frontières contre la France et l'Allemagne des choses comme ça c'est tellement symbolique et ça c'est une vraie menace ça c'est une vraie mondiale donc une critique en contexte mais ce qu'il faut faire pas seulement bien sûr il faut quand même trouver une solution pour les frontières plutôt les frontières communes de l'Europe et de revenir aux frontières au sein de l'Europe alors la réaction d'abord pour dire que je suis toujours extrêmement touchée de parler de témoignage de solidarité qui est réfugiée je trouve ça extrêmement évoluant parce que je connais bien la série d'avant la guerre et c'est vrai que pour personne dans la région l'apocalypse pareil je crois qu'il y avait pas d'opinion et que je trouve que c'est toujours une immense preuve de maturité sociale et politique de voir que des citoyens peuvent aussi aller à l'encontre de l'humeur qui est dictée par exemple par le Premier ministre pour le voir en France je trouve que c'est très important maintenant il faut quand même qu'on arrive à retrouver un consensus social donc il faut arriver à influer sur le consensus social dans ce pays pour qu'il devienne pro-accueil et je suis assez d'accord avec François sur le fait que je pense que les Français dans leur ensemble ils ont envie d'être solidaires avec les Syriens donc il y a un travail à faire là-dessus je pense que je parlais aussi de décoisonnement parce qu'il faut qu'on arrive à montrer que la société française dans son ensemble elle est pas raciste comme on l'a dit en mariage mixte c'est un pays qui a toujours été un pays d'accueil on est tous mélangés etc. et pour ça il ne faut aussi pas laisser les ONG bosser toutes seules il faut qu'elles soient associées à la définition des politiques il ne faut pas qu'elles soient instrumentalisées par les politiques il ne faut pas qu'elles soient enrégimentées par le gouvernement mais il faut quand même que le gouvernement les écoute et il faut arrêter d'avoir ces deux canaux qui disent le contraire l'un de l'autre parce que ça c'est aussi une catastrophe à la fin qui se prépare pour l'ambiance dans ce pays et l'absence de consensus sociale dans ce pays il faut absolument que le débat fonctionne quand même entre le gouvernement l'état et les associations je pense qu'on ne peut pas évacuer le débat aussi sur le retour des religieux et ce qu'on croit dans la politique je disais en préparant le débat que ce qui me frattrait c'était le nombre d'associations religieuses qui étaient impliquées auprès des réfugiés notamment parce que comme c'est des réfugiés syriens aujourd'hui il y a beaucoup d'ONG qui sont du Moyen-Orient qui sont des ONG qui sont ouvertement confessionnels bon alors j'espère que l'amour du prochain va l'emporter mais je vous rappelle qu'aujourd'hui au Moyen-Orient l'humeur elle est à la séparation des ethnies des communautés des confessions au sein de la religion donc il ne faut pas se faire d'illusions c'est que aussi quand on accueille les réfugiés syriens on accueille toute cette diversité là et les turcs sont en train d'être confrontés à ce problème parce qu'avec 4 millions de réfugiés on a des sunnites des alaouis des arabes des Kurdes on a un mélange pas possible on a eu des embrouilles avec un dernier village arménien qui avait été épargné on a cette espèce d'explosion potentielle des identités aujourd'hui c'est ça l'ambiance au Moyen-Orient or aujourd'hui c'est ça qu'il faut arriver aussi à désamorcer en amont dans les communautés de migrants qui vont venir s'installer chez nous je vous rappelle que depuis qu'on a eu l'état avorté en sortie on a des difficultés avec les communautés turques comme beaucoup pays européens avec les débuts d'affrontements entre Kurdes et Turcs à Lévis et à Képistes etc. et ça c'est très embêtant aussi pour précisément refaire du consensus sur le fait que par exemple tous ces goûts en enregistrement et tout le monde merci je vais faire très très court et très factuel puisque je crois qu'on arrive à la fin très très rapidement sur Dublin moi en fait je n'ai pas de problème avec Dublin c'est pas une idée absurde ça a du sens à condition que les gens arrivent par avion et pas par bateau et donc pu choisir directement d'emblée le pays dans lequel ils souhaitent qu'ils aient les ordements d'asile et à condition que les systèmes d'asile européens soient harmonisés c'est à dire que les gens aient la même chance d'obtenir l'asile et soient reçus dans les mêmes conditions quel que soit le pays européen dans lequel ils dépôlent les ordements d'asile malheureusement ces deux conditions ne sont pas remplies et tant que ces deux conditions ne seront pas remplies Dublin sera fondamentalement injuste injuste en premier lieu pour les demandeurs d'asile parce que c'est une loterie selon le pays dans lequel ils vont demander l'asile ils ont plus ou moins de chances de l'obtenir et c'est injuste aussi pour les pays qui sont en première ligne géographiquement donc l'Italie Malte la Grèce etc. Deuxième point sur Frontex donc Frontex va être doté de garde-côte militaire que Frontex va pouvoir recruter directement il faut mesurer ce que ça veut dire symboliquement ça fait 60 ans au moins qu'on essaie de créer une force de défense européenne je ne vais pas refaire l'historique de la communauté européenne de défense ça fait 60 ans que les gouvernements ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ces questions de coopération militaire et de défense européenne et là pour la première fois ils se sont mis d'accord pour créer un corps de défense européen pour lutter contre notre ennemi commun les réfugiés et les rires je crois que ça veut dire beaucoup de choses par rapport à d'ailleurs où on en est et on tape beaucoup sur l'Europe il faut se tenir que ce sont les gouvernements européens qui disent la commission européenne fait des propositions qui vont plutôt dans le bon sens sur la question de l'agence européenne d'asile sur la question du plan relocalisation ce sont plutôt des propositions qui à bon sens vont dans le bon sens et qui sont systématiquement refusées par les gouvernements sur la question des causes c'est un très très long débat et bien sûr je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut aussi travailler sur les causes mais il faut bien mesurer le caractère structurel de la migration internationale depuis 60 ans depuis les années 50 c'est-à-dire depuis le moment où on mesure la migration internationale la migration internationale reste extrêmement stable elle représente 3% de la population mondiale donc quelles que soient les guerres les états de développement etc. il y aura toujours une migration internationale et je pense qu'il faut accepter que c'est aujourd'hui une donnée structurelle même si ça n'empêche pas bien entendu d'agir sur les causes et puis sur un guet la merkel là ne me lancez pas parce que sinon ça me durerait beaucoup trop longtemps mais je pense que son histoire personnelle joue beaucoup et son sens de la justice joue aussi alors on se fait une dernière session très rapide parce qu'on arrive à la fin mais il y a encore plein de gens qui ont envie de parler donc j'ai Alain le monsieur au fond vous et donc hyper rapide non mais après non parce que en plus on fait ça les quatre là en rapide bonjour je me pose deux questions par rapport à des zones comme Calais la première c'est sur la proposition si demain on arrive à construire un consensus sur bon à Calais il y a 5-6 000 personnes qui est à Mont-Bru-Jang on va transformer ça en un centre qui va pouvoir accueillir les gens dans des conditions non pas luxueuses mais correctes les bouches les algécos quelque chose qui soit permanent pour accueillir des gens dans l'urgence mais de manière permanente première question qu'est-ce que ça peut coûter en milliards d'euros et qu'est-ce que ça coûte en plus par rapport à ce qu'on dépense déjà pour les 80 000 réfugiés que l'on accueille en France chaque année et la deuxième question que je me pose c'est dans la catégorie du fantasme que tu évoquais précédemment je pense qu'il y a 70% des français qui voudraient que l'on en fasse plus mais je ne suis pas certain que la majorité des français voudraient qu'on soit plus généreux et qu'on fasse ce que je viens d'évoquer des centres d'accueil dans des conditions dignes et on va dire respectables tout simplement parce qu'il y a je pense le fantasme de l'appel d'air je pense que la grande majorité des gens en France se disent si on devient humain qu'on accueille les gens convenablement on va créer ma péridère c'est quelque chose qu'on entend depuis des années donc moi je vais vous poser une question par rapport à ce fantasme quels peuvent être des arguments pour lutter contre ce fantasme de l'appel d'air est-ce qu'il y a des études internationales qui existent qui ont étudié des zones où il y avait des zones de non-droit telles que la jungle de Calais qui ont été transformées en des zones d'accueil correct de manière massive financée par le gouvernement et est-ce que ça a eu un impact sur in fine le nombre de réfugiés qui ont fait des demandes d'asile mais in fine qui ont été acceptées voilà les deux questions que vous avez dit merci oui bonjour je suis Armin Piets je suis un petit fils de fils de des réfugiés et des pères de Pré-Nasolo mais je non pas perd je vais parler à François je suis d'accord sur le fait que l'immigration est une idée histoire en France un français sur trois c'est quatre grands-parents immigrés donc je me dis la question je ne vous ai pas posée depuis quelques mois et je ne pense pas que franchement l'arrivée de réfugiés était un facteur nouveau par rapport à l'immigration quelconque on a eu des réfugiés on a eu des réfugiés économiques on a eu donc le problème le problème n'est pas celui réfugié ou immigré il est effectivement comme tu l'as dit celui à quelle vitesse on tolère le changement de la composition de la communauté et alors là ça pose la question quelle est la taille de la collectivité effectivement je pense qu'effectivement on est dans un vrai problème de définition de la collectivité équivalent comme l'a dit il y a eu le cas dans un premier article que j'ai trouvé libé cet été équivalent à l'affaire Dreyfus c'est-à-dire est-ce qu'il y a une définition pacte républicain ou identité religieuse etc. de la collectivité maintenant attention tu fais un raconci en disant il y a ceux qui sont universalistes et ceux qui sont souverainistes ceux qui sont universalistes peuvent être aussi souverainistes en disant qu'il y a un endroit où on décide parce que identifier l'universalisme ou le libéralisme économique chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas d'état politique qui est une tendance fondamentale du libéralisme ne me satisfe pas d'avantage je suis un souverainiste européen je pourrais même être un souverainiste de l'Union mais j'aimerais qu'un pouvoir politique c'est ça un peu le problème c'est que les gens et notamment les classes populaires françaises ou allemandes ou américaines qui votent pour Trump ou qui votent pour Le Pen ou Sarkozy ou qui votent pour la CSU leur problème c'est que ils ont l'impression qu'il n'y a plus aucun endroit où ça se décide ils pourraient accepter un truc plus large ils pourraient à la ville limite accepter une conclusion différente du correctement mais ils veulent en gros c'est ce que ça se décide vous avez parlé pas mal des associations caritatives qui travaillent moi je travaille avec Caritas on travaille évidemment beaucoup en direction des réfugiés mais aussi des migrants je trouve que c'est assez difficile pour nous de faire la séparation que vous faites sur un plan théorique qui est tout à fait sur lequel je peux aller dire qui est intéressant mais quand vous recevez des gens sur fin c'est assez difficile de leur demander si ce sont réfugiés ou si ce sont migrants le problème n'est pas celui-là moi ce que je voudrais dire c'est que je pense fondamentalement quand vous dites que les décisions européennes sont quand même les décisions prises par les états je pense qu'on est dans un état dans lequel il n'y a absolument plus aucune solidarité en direction des plus pauvres donc je ne vois pas pourquoi dans un état où il n'y a aucune solidarité en direction des plus pauvres on serait particulièrement ouvert à recevoir des encore plus pauvres et donc il y a quand même vraiment à travailler ce problème de solidarité à l'intérieur des politiques qui sont conduites parce que sinon il n'y a aucune possibilité de voir déboucher subitement parce que je voulais quand même dire que 60% des français sont favorables sont peut-être favorables mais la première mesure que Sarco annonce c'est 5 ans sans aucune politique sociale pour les immigrés quelle que soit leur forme d'immigration la première mesure qu'a pris Valérie Pécresse à la région c'est de supprimer l'aide de transport pour les hommes qui avaient l'AME et que je sache que ça ça passe dans une indifférence complète parce qu'on est dans une société où aujourd'hui il y a eu des ruptures donc moi simplement ce que je voulais dire c'est que je crois qu'il y a vraiment au quotidien un besoin de se battre et à dénoncer parce qu'il n'y a pas que des salauds je suis complètement d'accord avec vous à dénoncer ce que ça veut dire nous il faut savoir que quand quelqu'un vient nous voir pour avoir des papiers c'est nous qui payons 550 euros de timbres fiscaux pour que l'Etat les récupère et donc les subventions qu'on nous verse servent à payer les timbres fiscaux de l'Etat donc qui le dit qui le dit au quotidien donc moi je crois qu'il y a besoin véritablement de rentrer dans la réalité des faits de dire aux gens ce auxquels on est confronté j'espère que c'est un truc je suis désolée ça va rejoindre un peu des choses qui viennent d'être dites je voulais moi revenir sur la question de la frontière protection dont vous avez parlé vous évoquiez ceux qui vont se marier qui vont avoir des marges mix etc c'est super on peut penser quand même que la question de la protection pour ceux qui vivent des situations de fragilité qui vient d'être évoquées c'est très compliqué d'être effectivement dans le même raisonnement sur l'ouverture que ce qui a pu être dit pour ceux qui ont envie d'une vie à l'international et donc comment quand même parler de la protection parce qu'il faut garder cette idée que le politique peut aussi être je dirais comment dire peut permettre de la protection et de la protection autant pour ceux qui sont ici que pour ceux qui viennent d'ailleurs et donc d'une certaine manière cette idée de protection il me semble qu'elle est importante pour qu'elle ne soit pas résumée à égale frontière et que du coup elle devienne autre chose et comment montrer que la frontière elle est très inefficace et l'associer à l'appel à la solidarité et comment montrer aussi que la question en tous les cas dans le PEPA comment porter ces idées là que l'efficacité elle serait dans l'accueil parce que il y a quelque chose de l'ordre de la richesse mais à tout niveau même de la richesse économique éventuellement de la richesse humaine et aussi que ça renforcerait les protections des uns par rapport aux autres c'est à dire que la protection renforcerait l'accueil renforcerait la protection mais ce débat là on n'arrive même pas à l'avoir actuellement c'est à dire on a l'impression qu'il y a un black out et que le seul débat c'est le tour des frontières ou le commun comment on peut se décaler dans ce débat sur l'efficacité de la protection voilà c'est vraiment désolée on va être longtemps j'ai oublié en plus de faire une proposition qui nous tient beaucoup à coeur à Nantes et en s'inspirant de Damien Carême qui a créé le camp le Grand Saint peut-être que ça a aussi inspiré Pierre-Henri qui préside France Terre d'Asile et à Nantes on a l'idée en fait de s'adresser à la municipalité et ce serait peut-être une idée donc on reprend l'idée de Pierre-Henri qui est créée dans chaque capitale régionale un centre d'accueil qui accueillerait les réfugiés et les migrants sachant que les réfugiés ils sont a priori pris en charge contrairement aux migrants voilà merci 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 tout le monde on va donner le mot de la fin aux intervenants et puis après on pourra passer aux autres ateliers qui commencent dans ce débat je vais essayer de faire une petite aussi il dépend sur la question réfugiés migrants dans la réalité du vécu des gens c'est souvent la même chose je trouve que cette distinction que l'on s'en fait entre réfugiés et migrants a été très peu de fondement empirique et moi je suis inquiet de ce que ces catégories juridiques qui sont arbitraires ouvrent des droits différents on le comprend mais deviennent aujourd'hui des cas de riz sociologique comme s'il y avait des réfugiés dont la présence en Europe était légitime et des migrants dont la présence serait illégitime et qu'on pourrait renvoyer l'expéditeur comme des marchandises je trouve que cette dichotomie doit être doit pouvoir être mise en cause même si on comprend bien qu'il y a des droits différents qui sont affectés à chacune de ces catégories sur Calais et Grande-Synthe il y avait aussi une question dans le rang de précédentes questions il y avait une question sur Calais aujourd'hui ce qui fait que la France retient encore les migrants à Calais ce sont ces accords du public qui sont indépendants de l'Union Européenne et que la France pourrait dénoncer d'un simple courrier mais s'ouvrirait à la fois un nouveau plan de faire diplomatique avec la Grande-Bretagne et aussi le risque qu'un nouveau Calais se recrée à Toulouse ou à Folkestone c'est à dire à l'arrivée et donc le problème c'est que dans cette affaire les migrants sont les victimes d'un bras de fer diplomatique entre la France et l'Angleterre qui ne veulent pas s'accorder sur une gestion commune de ces migrations on est d'accord pour dire qu'il faut que les migrants soient accueillis dans des conditions dignes et Grande-Synthe représente un progrès considérable par rapport à Calais bien entendu mais je crois qu'il ne faut pas non plus installer dans la durée ces camps Grande-Synthe cela reste encore et Damien Carême le dit lui-même Grande-Synthe a vocation à disparaître et il faut aujourd'hui se battre pour que Calais et que Grande-Synthe disparaissent c'est à dire pour que l'on résolve les situations inextricables dans lesquelles se trouvent souvent les migrants dont c'est en train de devenir l'habitat permanent aujourd'hui vous avez dans d'autres camps en Afrique par exemple des enfants qui sont nés et qui sont morts dans un camp de réfugiés qui n'ont connu toute leur vie qu'un camp de réfugiés donc il faut pouvoir aussi lutter contre cette permanence des camps et je pense qu'il ne faut pas perdre cela de vue j'en viens à la question d'Anne Alibia c'est votre question madame qui se rejoigne un peu d'abord je pense qu'il faut entendre effectivement ceux pour qui la frontière représente encore une protection et qui sont je crois qu'Anne Alibia a raison des gens qui ont besoin de pouvoir identifier clairement qu'ils ont une prise sur ce qui se décide c'est à dire qu'ils ont une prise et que ce n'est pas la jungle où tout sera décidé par des intérêts économiques qui leur échappent et je pense que c'est un défi démocratique et c'est vrai que quand je dis l'opposition universaliste souverainiste c'est un peu un raccourci en réalité je ferais mieux de dire nationale souverainiste c'est à dire entre ceux qui souhaitent que les décisions soient prises au niveau de l'Etat et qui pensent qu'ils n'ont aucune prise sur les décisions qui sont prises hors des frontières de l'Europe et je pense que c'est peut-être le grand défi de l'Europe et ça nous ramène au sujet de votre l'agron de montrer aux citoyens qu'ils ont une prise aussi sur ce qui se décide en Europe ou sur ce qui se décide au-delà des frontières européennes et je pense qu'il y a un grand travail de pédagogie aussi pour montrer que l'Europe sur laquelle on aime tant taper est aussi une Europe protectrice qui a eu aussi des avancées sociales considérables sur le congé de maternité par exemple il y a eu des législations environnementales de protection des consommateurs considérable la directive C-VS la directive eau potable il y a eu des progrès de protection des citoyens et des consommateurs considérable qui ont été réalisés grâce à l'Union Européenne je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie de montrer d'une part que l'Europe peut aussi protéger et qu'on peut être protégé au-delà de cette frontière nationale et que les citoyens ont aussi leur mot à dire dans ce qui se décide au niveau européen et donc ça c'est aussi ça passe aussi peut-être par une réforme des institutions européennes et par une revalorisation des élections européennes qui sont historiquement celles où l'Europe est le plus des verts que c'est le plus la différence entre réfugiés et militants pour dire prévidence moi j'ai tendance à faire cette différence parce que c'est aussi une facilité méthodologique parce que je sais que je peux trouver des solutions sur la question des réfugiés tout simplement c'est à dire qu'évidemment quand j'écoutais avec attention ce que votre voisine disait sur le réfugié en Antigny et quand on dit que c'est des héritages etc. voilà c'est des pays en lien c'est pas des normes économiques en l'occurrence pour le reste sur l'immigration économique je suis très fortement assez d'accord avec le fonds de l'homme qu'on a aussi une espèce d'inimputabilité et une bonne population en plus on a un réchauffement climatique et c'est pas donc donc moi on dirait toute cette différence elle est importante aussi qu'on devrait passer à l'idée du traitement de la question aussi à un niveau diplomatique donc on traite bien que ce qui était tout en propos c'est à dire que c'est sympa les citoyens dans l'entreprise de l'année on a parlé pour l'Europe et bien sûr que le problème il n'est pas là et que c'est d'abord pour l'avenir ensuite sur la la difficulté que vous évoquez à part parler de l'ouverture le besoin de protection je n'en pensais peut-être simplement protection par bien-être et puis dire qu'à mon avis ce qui est intéressant dans ce que je disais quand je revenais qu'il dit que les français sont bienveillants en l'égard de la différence et qu'en même temps décrit ses étudiants en sciences po qui sont un peu décalés et qu'il n'est pas d'aller faire un souci sur le terrain incroyable et les pays de l'étranger les français voyagent aussi avec des pays qui sont du tourisme je crois qu'ils ont aussi la curiosité de l'étranger donc il faudrait que cette curiosité de l'étranger elle soit dédramatisée par rapport à l'idée que l'étranger peut vivre à côté de chez soi et ça ne résout pas votre problème parce que votre problème c'était comment est-ce qu'on s'est affaire dans le débat évidemment on se retrouve en ce moment dans un système où on a une crise de la démocratie représentative avec des élites politiques qui sont souvent sur des faux débats ou sur des débats qui sont extrémisés on a une crise des médias français qui est aussi une crise économique qui donne un résultat égalité de la presse écrite audiovisuelle absolument catastrophique donc première chose c'est comment faire de la société mais avoir aussi des médias alternatifs faire des réunions parler aux gens parler aux gens en dehors du système classique peut-être tout simplement d'expression et de communication évidemment c'est un énorme boulot je vois très bien que vous avez l'air accablé au moment du sac bien sûr et je suis sûre que vous le faites toute la journée mais le truc c'est qu'on n'a pas de choix parce que je veux dire moi je suis beaucoup sollicité pour commenter ce genre de questions il y a aussi des pas d'endroits où je ne m'exprime pas du tout et ça c'est très clair c'est des choix politiques c'est des choix des politiques c'est des choix éthiques il y a des gens qui j'ai pas envie de parler parce qu'ensuite ils donnent ils défendent le sens de l'éthique ou ils donnent un écho à des faux problèmes et on crée du faux dégâts voilà tout simplement donc quand on a le corps l'énergie de faire un boulot et ben voilà ils vont se faire couper ils ne sont et qu'il y a deux voire deux éléments une c'est plusieurs d'entre vous qui ont dit je trouve ça très important vraiment on a dit aussi que le candidat est vraiment concrètement dans la réalité de fait c'est à dire travailler avec les réfugiés vraiment aider faire sur le terrain ça je crois c'est très très important là je crois aussi pour le valoriser par la société voir comment l'État peut le soutenir c'est valoriser ça c'est comme fait mais je trouve aussi l'autre c'est bien sûr vraiment mener le combat politique bien sûr sur cette question surtout parce que il ne faut pas laisser vous avez dit il ne faut pas laisser tout ça dominer par le fond national comme sujet on va mettre les choses quand même contre et c'est vrai il y a des gens qui ont pas tous les avantages de la globalization de l'Europe et tout ça mais il y a aussi les gens qui l'ont qui ne se rendent pas compte aujourd'hui il y a des villages en Alsace où les gens travaillent pour la plupart en Allemagne ils traversent la frontière deux fois par jour et moi majoritairement pour le fond national ils veulent fermer ces frontières là c'est à dire ils ne veulent plus avoir du travail ils le font parce que bien sûr avec les questions des réfugiés tout ça mais je trouve là il faut mener de pas vraiment ils vont dire alors vendez pour le fond national et arrêtez de travailler en Allemagne parce que c'est directement autre là on peut quand même et si on regarde le Brexit il y avait tellement de jeunes ils ne sont pas allés voter parce qu'ils ne s'intéressaient pas et après ils se sont réveillés ils se sont dit parce que moi je ne suis pas allé voter donc ça c'est aussi un exemple qu'on peut quand même pour beaucoup de jeunes aussi montrer que ça change ça peut changer je pense quand même je crois qu'il y a des deux choses vraiment sur le terrain mais aussi vraiment mener les combats politiques et je crois il y a des possibilités donc on arrive à la fin merci Yens merci de beauté merci François applaudissements 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 applaudissements